La Wii U déjà à la ramasse, pas de plan définitif pour résistance de la part de Sony, Total War Rome 2 bientôt annoncée, salut à tous, c'est le Clic du jour ! La Wii U déjà has-been, avant même d'exister, c'est fort possible ! Le site Kotaku a réussi à obtenir des infos exclusives qui ne vont pas flatter la prochaine console de Nintendo. Alors que l'actuelle Wii n'est même pas compatible HD, la prochaine Wii U ne serait pas plus puissante qu'un iPad 3. Et pour enfoncer le clou, la source anonyme interrogée par Kotaku indique qu'elle serait même moins performante qu'une Xbox 360 dans les opérations multitâches. Mais on le sait, Nintendo n'a jamais fait la course à la puissance et préfère miser sur le gameplay. De plus, elle aura bien une résolution HD. La différence ne sautera pas forcément aux yeux. Puissance ou gameplay, l'avenir nous dira si le choix de Nintendo aura été le long. Joseph Capelli va-t-il arrêter de chasser les chimères ? En effet, le dernier héros en date de résistance, la saga exclusive aux consoles Sony, pourrait prendre sa retraite. L'échec relatif des deux derniers jeux sortis sur PS3 et Vita n'aura pas convaincu Sony d'en commander des suivants au studio Insomniac Games. Dans le magazine officiel PlayStation anglais, le producteur de la franchise Daniel Brooke de Sony Europe fait un constat qui sonne sans nul doute le glas de la série. Il a été excitant de travailler sur Résistance, mais nous n'avons aucun plan définitif pour le futur. Allez, au revoir Joseph ! Et si l'info est confirmée, bienvenue dans le cimetière des jeux vidéo ! Les fans de simulation historique considèrent Total War comme la meilleure série du genre. Elle est développée avec passion par le studio Zee Creative Assembly et chaque épisode fait le bonheur des stratèges. Rome Total War avait tellement cartonné qu'on imaginait mal qu'un second numéro ne voit pas le jour. En Australie, une image qui serait extraite du prochain numéro du magazine Powerplay révèle une pub pour Rome Total War 2. Info ou un toxe, on devrait en savoir un peu plus le mois prochain lors du Reset Show, un salon du jeu vidéo qui se tient à Brighton en Angleterre. La dédie du jour est pour Gamestoff, qui souhaite organiser un grand concours inter-forum où on pourrait lire la plus belle voix de l'été. Excellente idée, on ne sait jamais, avec tous les musiciens des forums de JVC, on pourrait arriver à former un groupe. Le Clique, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, salut à tous !